Salut bande de profs, on va faire un petit test de création de votre premier cours à distance. Toujours dans la même page, on arrive ici en cliquant sur le petit logo SVI-VIA qui est dans Diffusion. Vous arrivez sur cette page. Vous utilisez votre compte d'établissement pour vous connecter. On clique sur accéder, on choisit son compte d'établissement. On se connecte avec son login ou de passe de Word. Et on arrive dans la page qu'on a vue tout à l'heure, la page Mes activités. Donc on va soit ici dans le menu Mes activités, soit on va ici dans Créer une activité. Je clique dedans. Et ça c'est pour créer un cours. Je dois lui donner un titre, on va l'appeler Cours Test pour être hyper original. Ça peut être un cours qui est permanent, c'est pour avoir une hotline ouverte, faire des heures de présence si vous voulez, pour que les gens vous interpellent quand ils ont une question à poser. Ça peut être un cours aussi périodique, vous pouvez dire que ce sera tous les mardis de 15h à 16h par exemple. Sinon par défaut il prend l'heure qu'il est et il met un cours de 1h mais vous pouvez choisir ses paramètres. Vous choisissez quels utilisateurs vont pouvoir rejoindre le cours. Alors ça peut être soit des gens qui ont un compte associé ici, donc vous pouvez ici taper leur nom. Soit ce sera des gens dont vous mettez l'adresse email ici, c'est comme ça que j'ai fait tout à l'heure pour faire un test avec mon fiston. Vous pouvez simplement saisir son adresse email ici et il va recevoir un message dans lequel il y aura un lien sur lequel il va pouvoir cliquer pour trouver le cours distanciel. Sinon on peut également lui communiquer l'URL qui s'affiche ici, donc c'est elearningsvisolutions.com slash ce que vous voulez. Ici il génère un truc au pif, mais si vous voulez l'appeler cours Alcino, c'est plus facile à retenir en fait. Les utilisateurs peuvent tout à fait mémoriser cette partie là, enregistrer cette partie là de l'URL et changer juste la fin qui correspondra à chacun des cours que vous mettrez en place dans chacune de vos matières. Le droit d'accès ici c'est, il y a deux options, soit utilisateur associé, soit public. Utilisateur associé ça veut dire que c'est des gens que vous allez trouver ici, parce qu'ils ont un compte établissement. Soit vous pouvez mettre public, dans ce cas là c'est toute personne qui a le lien qui peut y accéder. Il y a une protection quand même, vous pouvez rajouter un mot de passe, parce que toute personne qui aurait le lien, sinon pourrait entrer dans votre cours. Si vous voulez donc tout à l'heure, avec mon fiston, c'est comme ça qu'on a fait, puisqu'il n'a pas de compte établissement. Donc on était en mode public et sans mot de passe, parce qu'on était juste, enfin parce qu'on était les deux seules personnes à connaître l'URL. Mais sinon, vous mettez un mot de passe. Ici vous cochez envoyer l'invitation aux participants automatiquement. Ça veut dire qu'une heure avant l'activité, enfin un temps que vous déterminez avant l'activité, ils vont recevoir un message qui leur indique le lien qu'il faut cliquer. Sinon vous pouvez leur transmettre vous même manuellement par un email. Ici vous choisissez si vous voulez enregistrer la séance ou pas. Si vous êtes en wifi, je vous recommande de ne pas enregistrer, parce que sinon ça augmente le volume de données dont vous avez besoin, et votre bande passante va s'écrouler. Si vous êtes en filaire, enregistrez si vous en avez besoin. Là aussi, si vous n'en avez pas besoin, ne l'enregistrez pas, parce que sinon ça augmente la bande passante à utiliser. Et du coup le service, si on fait tout ça, va s'écrouler. Vous avez déterminé votre cours, et vous cliquez sur enregistrer. Direz-vous envoyer une invitation à tous les participants ? Oui ou non ? On va dire oui. Voilà, on envoie à tous les participants, on peut mettre un message personnalisé. Ici, je n'ai pas d'autres participants que moi, donc ça va être compliqué d'envoyer des messages. Et donc une fois que vous allez préparer tout ça, vous pouvez aller dans accéder. Vous cliquez accéder, et là vous avez la petite fenêtre que vous connaissez déjà, pour lancer l'application, ou faire la version flash, ou l'application en usage unique, dont on n'a pas parlé. Comme vous avez installé l'application tout à l'heure, dans la première vidéo, on va cliquer sur lancer l'application, ouvrir le lien, et normalement, il devrait lancer l'application, ce qui est en train de se passer. Voilà, il vous dit qu'il y a des mises à jour pour Mac, mais on s'en moque. Joindre une activité, ça devrait bien se passer. Joindre par Internet, c'est parce qu'il y a deux possibilités, en fait. On peut soit travailler par Internet, le son passe par Internet, soit l'image passe, enfin l'échange d'écran passe par Internet, mais le son, lui, pourrait passer par téléphone, c'est une autre possibilité. Donc nous, on va choisir Joindre par Internet. Ensuite, vous avez une petite musique à faire jouer, pour voir si vous l'entendez dans les haut-parleurs, dans vos écouteurs, ou d'autres possibilités. Donc, a priori, vous allez tous choisir écouteurs, et votre son, votre prise de son, et l'audio que vous entendrez passera par votre casque, micro-casque. Vous pouvez choisir l'option haut-parleur, c'est l'option que j'ai choisie moi ici, parce que je n'ai pas de micro-casque connecté. Dans la pratique, avec vos étudiants, je vous le déconseille, parce que vous pouvez avoir un effet de l'arsen. C'est-à-dire que si votre micro capte le son qui sort de vos enceintes, vous allez avoir un effet de l'arsen, de boucle, qui peut être très très désagréable. Donc, je vous recommande de prendre plutôt l'option écouteur. Ici, je suis tout seul, donc ça ne change rien. Et voilà, et l'activité se lance. Voilà l'écran que vous voyez au début. Ici, vous aurez ensuite la liste de tous les participants. Je vais essayer de faire un insert vidéo dans lequel vous verrez un exemple avec mon fiston. Alors ici, on est dans un enregistrement que j'ai fait plus tôt ce matin avec mon fiston. On s'était mis chacun dans son bureau. Et vous voyez, je lui donne tout de suite les droits de partager sa caméra, partager son micro. Et le troisième, c'est le droit d'écrire sur les supports. Donc en fait, comment on a fait techniquement ? Il s'est mis dans son bureau et moi dans le mien. On a pris le Tokiwoki et on a fait comme s'il rejoignait le cours en distanciel. Une fois qu'il a cliqué, lui, sur les boutons en haut à gauche, partager ma caméra, partager mon micro, je vois sa tête et je l'entends dans le système de l'ordinateur. Pourquoi vous ne voyez pas mon image à moi ? C'est parce que j'étais en train d'enregistrer, enfin d'utiliser la caméra pour enregistrer l'exemple. Du coup, la caméra n'était pas disponible pour que vous voyez mon visage. C'est pour ça que l'écran est noir. Vous aurez peut-être aussi à choisir le bon périphérique dans la liste. Si vous n'avez pas d'image ou pas de son, c'est que c'est le mauvais périphérique qui est sélectionné. Ici, il est important que vous veniez cocher la case « Peux partager son écran », « Peux partager son micro » et « Peux annoter les supports ». Si vous voulez donner cette possibilité aux étudiants, les supports vont s'afficher ici dans la partie du milieu. Si vous ne cochez pas ces deux cases, vous ne pourrez pas les voir et surtout, ils ne pourront pas parler. Les voir, ce n'est pas forcément indispensable. Par contre, parler, ça va être compliqué de faire un cours s'ils ne peuvent pas parler. Donc, il faut absolument que vous veniez cocher la petite case qui est là. Et puis ensuite, il y a les mêmes icônes ici, mais pour vous. Donc, si je viens cliquer ici, je me mets à partager ma caméra. Donc, en cliquant sur ces deux boutons, vous partagez votre image et vous partagez votre son. Voilà, ça c'est le mode de fonctionnement de base, juste pour faire une visioconférence. Vous voyez vos images et vous pouvez discuter. On verra par la suite comment on partage un document, par exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo !